Salut l'équipe, on va profiter du confinement pour améliorer notre passe du mauvais côté. Vous avez été très nombreux à me demander une vidéo à ce sujet. Donc je vous ai préparé un petit circuit de 5 exercices qui vous durera à peu près 10 minutes. Et le challenge que je vais vous donner, ça va être de réaliser ces 10 minutes tous les jours. Vous aurez besoin d'un seul ballon, 10 minutes tous les jours pendant 10 jours d'affilée. Et ensuite au bout de 10 jours d'affilée, regardez comment est votre passe du mauvais côté et venez en commentaire me dire si vous êtes amélioré ou pas. Allez c'est parti, donc le premier exercice, vous prenez votre ballon et tout simplement avec la mauvaise main vous allez juste réaliser une oeuvrie sans bouger le coude, juste avec la main. Et ça il faudra réaliser 10 répétitions. On peut rattraper avec l'autre main, ça c'est pas un problème. Ceux qui se le sentent pouvaient tout faire avec la même main. Et on fait 10 répétitions de cet exercice là. Ensuite une fois que ces 10 répétitions sont terminées, on part sur le même principe, les coudes serrés et là on travaille avec les deux mains. D'accord ? Donc les doigts de la main gauche et le pouce de la main droite. Et là pareil, on part sur 10 répétitions. Le but du jeu c'est de faire tourner le ballon le plus vite possible sur lui-même. Une fois les 10 répétitions terminées, on saisit bien le ballon avec la mauvaise main et on va travailler la poussée avec une rotation interne au niveau du ballon. D'accord ? Et ici pareil, 10 répétitions, on pousse 10 fois. Je vous montre dans l'autre sens. Ici et on pousse. Et on pousse. Et ça, 10 répétitions. Ok, maintenant on passe au quatrième et déjà avant-dernier exercice. Ça va être un travail de poussée et de rotation du ballon à une seule main. Donc ici, on tient à une main, on pousse et on réceptionne. Une main, on pousse et on réceptionne. Et ça pareil, 10 répétitions. Un petit dernier. Ok. Et maintenant le cinquième et dernier exercice, on va faire la même chose que pour le quatrième exercice, mais cette fois-ci avec les deux mains. Donc travail des doigts de la main gauche plus le pouce de la main droite et on va pousser au-dessus de soi. On pousse. On pousse. Pareil, on fera 10 répétitions. Donc je répète, premier exercice, juste un travail au niveau des doigts, on ne travaille pas avec le coude. Deuxième travail, deuxième travail pardon, travail au niveau des doigts, on ne pousse pas avec les coudes, mais cette fois-ci avec les deux mains. Troisième travail, travail de poussée et de grippe. Le quatrième, on pousse au-dessus de la tête avec la mauvaise main. Et le dernier, on pousse avec les deux mains au-dessus de la tête. Pour ces cinq exercices, vous devez réaliser 10 répétitions et vous devez faire 5 tours. Vous allez en avoir à peu près pour une dizaine de minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous entraîner pendant 10 jours d'affilée chez vous et que vous allez revenir sur cette vidéo, me dire en commentaire si vous avez progressé ou pas. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, comme ça, ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501